Et yo tout le monde j'espère que vous allez bien c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui comme vous l'avez vu au titre on va aller voir tout simplement le pourcentage de chances d'avoir les artefacts que l'on veut Alors les artefacts j'avais déjà fait une vidéo dessus si vous voulez aller voir c'est sur le bouton i juste ici Il y avait le détail en fait des stats et on a vu que le taux de crit et les dégâts critiques avaient beaucoup moins de chances de proc par rapport aux autres Par exemple la caractéristique qui avait le plus de chances de proc c'était la défense flat donc pas la défense en plus sans la défense de base Et vous savez qu'on a souvent sur les items de la défense voilà c'est un secret pour personne il y a des taux dans le jeu Les bonnes caractéristiques sont tout simplement plus rares que les autres mais pour le coup ce qui va être super intéressant là c'est tout simplement Que quelqu'un a développé un outil pour savoir à peu près le taux de chance pour avoir l'item que l'on veut Donc on va aller voir ça ensemble comme d'hab n'hésitez pas le petit pouce bleu et l'abonnement pour soutenir la chaîne ça ferait extrêmement plaisir On va essayer d'aller hit ces 20 000 abonnés pendant l'anniversaire de Genshin ça serait juste incroyable de le faire Let's go on va aller analyser tout ça Donc on se retrouve sur Reddit pour voir l'auteur de cet outil Alors si vous vous demandez si il est précis etc je pense que oui clairement Niveau calcul j'ai vraiment la flemme de m'y mettre et je suis pas le meilleur pour ça Mais je vois qu'il était beaucoup upvote parce que vous savez que vous pouvez voter en fait sur Reddit Donc c'est un poste qui a fait beaucoup de votes positifs Et de ce que je vois en bas les gens valident plus ou moins ce qu'il fait Donc moi pour le moment je lui fais totalement confiance Pour ce qui est du coup de l'artefact on voit ici qu'il a sélectionné une plume Donc la plume par définition c'est de l'attaque de toute manière Il a sélectionné 6% de crit rate et 16% de dégâts critiques Donc là vous voyez c'est supérieur ou égal Donc en gros le crit rate doit être supérieur ou égal à 6 Et les dégâts critiques doivent être supérieurs ou égal à 16 Et ici il a eu un calcul de on a run Donc la première fois que vous récupérez les fruits de l'arbre Vous avez 0,25% de chance d'avoir l'item voulu Comme on voit en bas il y a tout simplement 84,3% de chance De l'avoir en 14 700 résumés C'est un truc de taré Au niveau des jours on est sur du 92% Enfin 92 pardon le jour à peu près En farmant tous les jours quotidiennement Donc quand tu vois ça C'est vrai que c'est un peu déprimant Ouais je vous mens pas C'est un peu déprimant Même si on savait que les artefacts avec des taux très bas C'est un peu déprimant Donc si jamais vous faites un tour sur l'outil Faites très attention Il se peut que votre moral après baisse un peu Mais du coup vous pouvez être content des items que vous avez déjà Par exemple moi je vais Vas-y vous savez quoi J'ai tout simplement un gobelet pyro Donc on va faire ça Gobelet pyro Allez on va plutôt partir sur le positif On va rajouter une substat Donc qui donne tout simplement 26% De dégâts critiques Et 3% de taux de crit je crois 3,4 quelque chose comme ça 3,4 on va dire Voilà Le reste je crois c'est de l'attaque pour ça A hauteur de 4% ou quelque chose On va laisser comme ça pour le moment Et on va calculer du coup Donc un gobelet Pyro on va avoir Donc un run 0,001% de chance D'avoir ce gobelet là Voilà Voilà Le pourcentage de chance C'est un truc de fou C'est un truc de fou Et là tu peux te dire que t'es béni Tu peux te dire que c'est incroyable On peut aussi faire autrement On peut aussi enlever Et tout simplement dire C'est quoi le pourcentage Pour que j'ai un gobelet pyro Donc voilà Vous voyez en utilisant 20 de résine C'est 0,5% Vous allez me dire Mais c'est bizarre Comment ça se fait moi On n'a pas les pourcentages Qui soient égaux à 100% Parce que normalement Quand on fait la somme De tous les pourcentages On arrive à 100% Mais ne vous inquiétez pas Parce que en fait Ça prend la somme De tous les artefacts C'est à dire La fleur Si on met une fleur Et qu'on calcule juste le taux D'avoir une fleur On a 10,70% de chance D'avoir une fleur Et une fleur HP Bon c'est normal C'est parce qu'elle donne tout le temps Déjà HP Mais en gros Lorsque vous faites un run Vous allez avoir Exactement Avec tous les artefacts De disponibles Donc que ça soit coupe Que ça soit fleur Que ça soit plume Que ça soit casque Vous allez avoir Ce pourcentage de chance là Tout compris en fait Donc voilà Vous pouvez vous dire Que vous êtes chanceux On va prendre tout simplement Un casque dégâts critiques On sait tous qu'on va avoir Très souvent des casques dégâts critiques Et lorsque vous faites un run Vous avez 1% de chance D'avoir un casque dégâts critiques 1% de chance Si on rajoute du taux de crit Voilà Moi je sais que j'ai Par exemple un artefact Qui a 12% de taux de crit Et bah on arrive à Combien de pourcents 0,02% C'est assez impressionnant Quand on voit ça C'est impressionnant N'hésitez pas à test en fait N'hésitez pas à test chez vous A mettre tout simplement Les caractéristiques Qui sont renseignées Sur vos artefacts Et à voir combien De pourcentage de chance Vous avez Après il faut le relativiser Tout ça Ça c'est dans le cas Vous utilisez 20 résine Bon depuis le début du jeu Je sais pas combien J'ai utilisé de résine En réalité je crois J'ai utilisé plus de 100 000 résine Facilent Je pense très facilement Sur une journée Je suis à 200 de résine Bah c'est très simple en fait Sur une journée Je suis à 200 de résine Ça fait plus de 300 jours Que je joue au jeu Donc voilà C'est quand même assez simple Donc 200 jours Que je joue au jeu 300 de résine par jour Donc ça nous fait du 50 000 50 000 de résine Non Alors attendez 60 000 de résine Je crois que c'est 60 000 de résine En fait peut-être comme ça Il me semble que c'est ça 60 000 de résine Ce qui me paraît quand même Assez impressionnant Pour le coup Ce qui me paraît assez impressionnant J'ai pas l'impression D'avoir utilisé autant de résine Mais ouais Je crois que c'est bien ça Bon de toute façon Vous me direz dans les commentaires Moha tu es trop bête Tu ne sais pas calculer Ce n'est pas du tout ça Si jamais je me trompe Je compte sur vous Mais oui du coup Ça fait relativiser Ça fait relativiser Parce que là on est sur du 20 de résine Du coup c'est un seul run Et il faut prendre la totalité De vos runs en compte Mais bon Ça permet de voir quand même Que pour le coup Il y a énormément de chance Que vous n'ayez pas précisément L'item que vous voulez Je rappelle que C'est supérieur ou égal Ça veut dire que Soit j'ai 12% de taux de cri Soit j'ai moins Soit j'ai plus pardon Du coup ce qui peut être marrant C'est d'aller jusqu'à 20 Voilà Moi je n'ai jamais vu d'item A 20% de taux de cri Je ne sais pas si c'est possible On va regarder Est-ce que c'est possible D'avoir 20% Et bah oui C'est possible d'avoir 20% de taux de critique Je pense que si t'as un max roll au début De 4% Et qu'après ça fait du 4-4-4-16 Ouais c'est possible En vrai c'est possible C'est possible parce que Si vous avez un artefact Qui je rappelle A 4 caractéristiques au début Il va bénéficier d'un roll en plus Parce que là où vous avez un artefact Où vous n'avez que 3 attributs Par exemple Attaque, pourcent, défense, taux de cri Et bah il y en a un quatrième Qui va apparaître au niveau 4 Alors que si vous avez déjà Vos 4 attributs Et bah ça va augmenter Un déjà présent Lorsque vous allez faire votre roll Donc vous allez bénéficier Au niveau 4, 8, 12, 16 et 20 C'est à dire que vous avez 5 chances D'augmenter Jusqu'à 4% de taux de critique Et pour le coup Enfin c'est 3,9 le max De mémoire je crois Et pour le coup C'est possible du coup D'avoir des items de fou comme ça Mais c'est vrai que j'en ai jamais vu Est-ce que 22% c'est possible Est-ce que c'est possible D'avoir 22% Et c'est possible D'avoir 22% de taux de critique 24 Je crois que c'est la limite 24 Sûrement Voilà 0% Peut-être 23 23 je crois qu'il y a un pourcentage de chance Qu'on est 23 Voilà Voilà Le maximum de taux de critique Que vous pouvez avoir sur un item Maintenant vous le savez C'est tout simplement 23% J'ai jamais vu ça J'ai jamais vu du 23% taux de critique Et du coup en dégâts critique Ça m'intéresse aussi Tiens Ça m'intéresse aussi On va aller Prendre un petit Un petit sablier Voilà Un petit sablier Attaque pour cent Avec une petite substat Dégâts critique Est-ce que c'est possible D'avoir du 35% Est-ce que c'est possible Ouais C'est possible d'avoir du 35% De dégâts critiques Punaise J'ai jamais vu Alors moi le max que j'ai eu Je crois c'est Il y a possibilité d'avoir même 40% de dégâts critiques C'est assez incroyable C'est assez incroyable Bon ça c'est des items Qu'on verra jamais C'est des items clairement Qu'on verra jamais Mais voilà Je trouvais ça sympa De vous montrer ça N'hésitez pas à aller faire joujou Avec vos artefacts De voir combien de chances Vous avez de les drops De voir l'artefact parfait Que vous voudriez avoir Avec 25% De dégâts critiques 10% de taux de crit D'ailleurs c'est possible Un petit dernier test 25% de dégâts critiques Et 10% Alors je rappelle que Dans ce calcul Ça prend aussi des valeurs au dessus C'est minimum Et du coup oui C'est possible d'avoir 25% de dégâts critiques Et 10% de taux de crit C'est assez ouf C'est clairement assez ouf Mais ok Bah voilà Écoutez Voilà pour cette petite vidéo On va rajouter De l'énergie recharge Hop là On va rajouter 3 Et 3 Ça c'est les trucs de base Et voilà On va terminer là Pour cette petite vidéo Écoutez J'espère qu'elle vous a plu Moi je trouvais ça grave intéressant De vous la faire Je vous rappelle qu'il y a une vidéo Un peu plus détaillée Sur les artefacts Sur le bouton i Juste en haut N'hésitez pas à aller la check Et puis Sur ce Je vous souhaite une bonne soirée Ou journée N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Ça fait plaisir A mettre le petit pouce bleu Si vous voulez être au courant Des prochaines vidéos Je vous rappelle que j'ai ouvert Une nouvelle chaîne Pokémon Je vous la mettrai dans la description Donc n'hésitez pas à passer C'est assez cool Et puis voilà Portez vous bien Prenez soin de vous Ciao ciao A la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501